Qui a dit qu'il fallait souffrir pour être belle ? On n'est pas d'accord là-dessus. Regarde notre nouvelle compilation d'astuces beauté et fais-toi plaisir ! Du basilic frais et du concombre vert. Est-ce que tu prépares une soirée vegan ? Non, on va faire une lotion tonique contre l'acné. Coupe un concombre de taille moyenne en morceaux. Mets quelques feuilles de basilic dans un mortier. Ajoute le concombre. Écrase les ingrédients pour obtenir beaucoup de jus. Récupère le jus en utilisant un tamis. Tu peux ajouter un peu d'eau si tu veux, mais c'est pas obligatoire. Rajoute 2-3 cuillères à café d'eau de rose. Verse la lotion dans une bouteille. Ajoute 5 gouttes d'huile d'arbre à thé pour la touche finale. Visse le bouchon et secoue bien. Fais une étiquette et colle là-dessus avec du scotch double face. Cette lotion tonique au concombre traite l'acné, éclaircit les tâches, retire les points noirs, réduit les pores, exfolie les cellules mortes et éclaircit les cicatrices d'acné. Ta peau va être aussi fraîche qu'un concombre. Comment choisir le bon fond de teint qui correspond à ta couleur de peau ? Pas besoin de passer des heures à essayer mille produits différents. Utilise tout simplement notre astuce. Choisis quelques couleurs qui pourraient correspondre à ton teint. Applique-les au niveau de ton cou de cette façon. Jette un coup d'œil dans le miroir et regarde quelle teinte est trop claire. Quelle teinte est trop foncée. Et quelle teinte est parfaite. T'as cassé ta montre à gousset ? T'inquiète pas, transforme-la en pendentif élégant contenant du gloss aux fruits rouges. Désassemble la montre. Retire les aiguilles. Enlève la partie arrière du boîtier. Mets du scotch double face sur un bout de papier. Trace les contours du fond du boîtier. Colle le bout de papier à la place de l'horloge. Réassemble le boîtier de la montre. Peint-la chouette du dessus avec du vernis à ongles. On va lui faire un maquillage flashy comme si elle allait en soirée techno. Maintenant, on va prendre quelques baies comme des framboises, des myrtilles et des fraises. Extrais leur jus en utilisant un tamis ou une mousseline. Ajoute un peu de vaseline, de cire d'abeille à la mixture de frais rouges. Fais fondre le tout au micro-ondes. Verse-le dans le boîtier de la montre. Attends que ça durcisse et applique du baume sur tes lèvres. Il est quelle heure ? C'est l'heure de s'appliquer du gloss ! Tu veux te débarrasser de ton acné ? Essaie ce masque gourmand. On aura besoin de miel et de cannelle en poudre. Prends deux cuillères à soupe de miel. Et une cuillère à café de cannelle. Mélange-les bien ensemble. Applique le masque sur ton visage. Hum, ça sent trop bon ! J'ai la tête et l'odeur d'une brioche à la cannelle. Mais ma peau me remercierait bien si seulement elle pouvait l'avaler. Ajoute un peu d'arc-en-ciel à ton maquillage en utilisant cet illuminateur arc-en-ciel. Prends plusieurs couleurs de fard à paupière. Mélange chaque couleur avec de l'illuminateur. Ajoute quelques gouttes d'alcool à 90. Mets les fards dans un écrin vide pour créer ton arc-en-ciel. Appuie avec une serviette en papier dessus. Un maquillage arc-en-ciel ira parfaitement pour une séance photo originale. Utilise cette astuce pour nettoyer tes pinceaux à maquillage de manière facile et rapide. Mélange 4 à 5 cuillères à soupe d'eau avec 2 cuillères à café de liquide vaisselle et 1 cuillère à soupe de vinaigre. Plonge les pinceaux dans cette mixture pendant 15 minutes. Essuie les pinceaux sur une serviette en papier ou un essuie-teau en les frottant dans un sens unique. Rince-les avec de l'eau et laisse sécher. Cette astuce facile t'aidera à garder tes pinceaux propres et soignés. Qu'est-ce que c'est là-dedans ? Des pâtes ? C'est trop nul ! Et si on transformait ce grand tube transparent en peau à pinceau de maquillage ? Découpe 3 parties dans du carton vert. Une est une longue bande de la taille du tube arrondi aux extrémités. Les deux autres sont des cercles un peu plus larges que le fond du tube. Mesure le diamètre du tube. Trace un trait à chaque extrémité arrondie de la bande au niveau de la moitié de son diamètre. Marque une ligne avec des ciseaux. Plie les rabats de chaque côté de direction opposée. Fais une entaille au milieu. Ça nous donne un socle basique. Trace 2 lignes centrales dans les deux autres découpages. Fais des trous pour y glisser des pinceaux. Plie les lignes que tu as tracées. Colle du scotch double face sur la bande obtenue entre les plieurs. Colle les découpages de chaque côté du socle. Mets le support dans le tube. Mets des pinceaux dans les trous. Ce support astucieux les gardera sains et saufs. On va le décorer ! Colle un morceau de fourrure verte flashy sur le bouchon. Coupe ce qui dépasse. Embellis ton support avec des fleurs et des pompons. Ferme-le avec le bouchon poilu. Garde tes pinceaux à maquillage dans ce support mignon et fais-en un cadeau fabuleux pour ton ami. Utilise cette astuce pour que tes lèvres aient l'air plus épaisse. On va avoir besoin d'un anti-cerne et d'un pinceau large. Mets de l'anti-cerne sur le pinceau. Applique-en autour de tes lèvres. Utilise cette technique avant de mettre du rouge à lèvres de couleur vive. Pour cette fois, on va faire un maquillage accrocheur style bande dessinée pour une soirée à thème ou pour une séance photo. Maquille tes lèvres en blanc. Trace les contours avec un crayon bleu. Trace une ligne centrale bleue sur chaque lèvre. Souligne le contour de tes lèvres avec un crayon noir. Dessine des petits traits à l'intérieur. Accentue la ligne centrale avec de l'eyeliner noir. Prends un rouge à lèvres rose fuchsia. Mais ne l'utilise pas pour le mettre sur ta bouche. Mets-le sur tes sourcils. Etale-le avec un pinceau. Poussons les détails de ce maquillage encore plus loin. Trace les contours de tes sourcils avec un crayon noir. Ces sourcils fournis sont super tendance. Même Cara Delevingne en serait jalouse. On a commencé à utiliser un crayon noir et on ne va pas s'arrêter là avec les détails. Fais une ligne au milieu de ton nez en partant de ton sourcil et en allant jusqu'à la pointe de ton nez. Souligne tes pommettes et le dessus de ta lèvre. Dessine une ligne depuis le dessous de ta lèvre jusqu'au menton et encore une autre le long de ta mâchoire sur un seul côté de ton visage. Prends un crayon vert clair et un crayon bleu. Maquille tes paupières en vert. Souligne tes paupières inférieures avec du bleu. Trace quelques lignes au niveau de ton cou pour parfaire ton look. Souligne tes clavicules. Trace une ligne le long de ton cou et deux petites de chaque côté. Comment tu trouves ton look de bande dessinée ? Tes amis vont halluciner en te voyant à la soirée à thème. Fais des selfies cool et amasse plein de likes sur Instagram. Est-ce que ton rouge à lèvres préféré est cassé ? Quel dommage ! On sait comment le réparer ! Coupe le rouge à lèvres en son milieu. Retire une moitié. Prends des restes de baume à lèvres. Fais-les fondre au-dessus d'une flamme. Rentre le rouge à lèvres dans son écrin et verse le baume fondu dedans. Mets-le au frigo pour que ça refroidisse. Taille les rebords pour pouvoir le faire ressortir de son écrin. On a un rouge à lèvres à deux faces. Dans sa seconde vie, ton rouge à lèvres pourra à la fois hydrater et colorer tes lèvres. Tu vas faire une soirée pyjama ? Fais un masque au yaourt. Coupe un citron en deux et presse le jus. Mélange deux cuillères à soupe de yaourt avec une cuillère à café de jus de citron. On en a fait deux fois plus pour pouvoir faire deux masques. Un pour ma copine et un pour moi. Mettons-le sur notre visage. On a du mal à l'appliquer avec une cuillère. Il coule de partout. On ferait mieux de prendre un disque en coton. Ah, voilà, c'est mieux. Je vais tenir les cheveux de ma copine où son masque va finir en masque capillaire. Mets les tranches de concombre sur tes yeux et relaxe-toi. Pendant que ma copine médite, je vais manger un bout de concombre. Mon visage est devenu doux et frais. Que ce soit grâce aux masques ou grâce aux super moments qu'on passe ensemble, je sais pas. T'as aimé ces astuces beauté ? On espère bien ! Écris dans les commentaires ce que tu vas essayer et quels résultats t'as obtenu. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Lâche ton like et clique sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles astuces de vie.